Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne donnent pas? Si vous ne donnez pas comment c'est arrivé, on va ensemble parler, il y a eu gens, il fait tard, mais je veux m'informer, voilà, je veux m'informer, je veux m'informer, venez venez, venez, venez me dire, venez me dire ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe à Ouaga, qu'est-ce qu'il se passe au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il se passe au Burkina Faso, arrivé urgent, 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 nous allons parler parce que vous savez que nous on veille, on ne dort pas, on ne dort pas parce qu'on veut informer pour ne pas que les gens passent dans l'eau d'eau, voilà, c'est mes informations qui arrivent, voilà, soyez saluer, soyez saluer, il faut partager, il fait tard, mais il faut partager, heureusement, les voyous, les bandits qui veulent faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré ont été mis en déroute, il faut sortir, il faut sortir tous les Burkina Bé, tous les Africains, les panafricanistes, les panafricanistes actuellement doivent être dehors, sortez, sortez, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, vous qui ne savez pas, il y a une tentative de coup d'état sur le capitaine Ibrahim Traoré, on vous a dit qu'ils ne vont pas dormir, on vous a dit qu'ils ne vont pas le laisser, on vous a dit qu'ils ne vont pas laisser le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu, je ne dors pas, je suis le général Modibo Goïta, Djéjé Doboblé, Babo, Sankara Sekoutouré, Cheikh, Anta, Diop, capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, soyez saluer, commencez à partager, mettez-vous en note des batailles, merci, merci au peuple Burkina Bé, dès qu'ils ont attendu ces petits voyous, ces bandits qui veulent arracher, comme on appelle le pays, à ces panafricanistes, ils sont sortis, vous êtes sortis comme un seul homme, je veux vous saluer, je veux vous saluer, je veux vous saluer, 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 vous êtes décidés à protéger le Burkina Faso, vous êtes décidés à protéger les panafricanistes, vous êtes décidés à protéger la nation Burkina Bé, allez-y, sortez dans les rues, il fait tard ici, il est 1h29, mais je ne dors pas, je vous ai dit que je ne peux pas dormir, je ne peux pas voir des informations et puis dormir, je me suis habillé en commando pour vous dire que les forces de défense et de sécurité viennent de mettre en déroute, viennent de mettre en déroute des voyous, des bandits qui veulent attaquer le pouvoir d'Ibrahim Traoré, je vous salue, peuple Burkina Bé, commencez à partager, Alassane Draman Ouattara a échoué, il a échoué, quand on vous a dit qu'ils ont pris deux gendarmes, on a dit non, il faut parler pour les deux gendarmes, parle, ce sont des frais d'âme, ils sont de la Côte d'Ivoire, pourquoi toi tu viens les salir, pourquoi tu viens, j'ai toujours dit que je ne suis pas là pour salir qui que ce soit, je ne suis pas là pour montrer du doigt l'armée de mon pays, mais si Alassane Draman Ouattara est un bandit, il faut dire au monde entier qu'Alassane Draman Ouattara est un bandit, Alassane Draman Ouattara est un bandit qui veut s'attaquer à tous les chefs qui ont décidé de nettoyer leur territoire de terreau, voici ce qui se passe les amis, partagez ce direct, partagez ce live, partagez partout, envoyez ça partout, réveillez tout le monde, levez-vous, levez-vous, ils ont mis en déroute les voyous, mais il ne faut pas dormir, cette nuit-là ça doit être une prise d'armes, ça doit être une nuit de veille, de veille, une nuit de veille patriotique, une nuit de veille de résistance, montrez-leur que vous êtes déterminés, et qu'à tout moment qu'ils vont venir attaquer, vous serez là, éveillés à les attendre, des pieds fermes, ils ne vont pas affronter sûrement les militaires, ils vont affronter aussi les civils, ils vont affronter aussi tous les civils, nous ne pouvons pas dormir, je suis toujours taqué, je suis aux aguets sur les informations, Jacqueline Bailly, la maire, je veille au grain, je ne vais jamais laisser ce combat-là, la preuve en est, à cette heure-là, normalement, je devais être en train de dormir, mais dès que mes amis m'ont envoyé l'information, je suis sorti, je suis sorti immédiatement, pour dire attendre, et pendant que je suis en train de vous parler, voilà, mon autre téléphone est là, les messages arrivent, et on m'informe que c'était des voyous comploteurs qui ont voulu déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré, mais comme il y a des forces de défense et de sécurité, bien entraînées, bien formées, des commandos pleins pleins, que je salue ici avec respect et considération, soyez salués, soyez salués en vos rangs et grades, depuis vos positions, soyez salués, merci de protéger la nation Burkina Bé, merci de protéger Ibrahim Traoré, contre toute attaque ennemie, soyez salués, il faut continuer, nous soutenons le peuple Burkina Bé, dans ce combat, c'est difficile, c'est dur, ça sera compliqué, ils ne vont pas lâcher, mais nous aussi on ne va pas lâcher, ils ne vont pas s'arrêter, mais nous aussi on ne va pas s'arrêter, c'est pour cela qu'ils vous demandent de partager les amis, continuez de partager, est-ce que vous partagez, il y a combien de partages ? Il faut partager, parce que quand il fait nuit, c'est là que, c'est là qu'il faut chicoter les sorciers, pourquoi les coups d'état se font tard dans la nuit, parce que tard dans la nuit, les esprits sortent du corps, les esprits, l'esprit dans le corps, c'est là les sorciers laissent leur chair humaine, et puis ils sortent de leur corps pour aller manger, pour aller faire de la sorcellerie, donc c'est à cette heure-là qu'il faut frapper les sorciers, il faut frapper les voyous, ceux qui passent du tamant pour vouloir arracher le pouvoir d'état, à ces jeunes gens qui ont pris le pays et qui sont en train de diriger le Burkina Faso des mains des maîtres, pourquoi ces bandits sont en train d'agir, pourquoi ces voyous sont en train de chercher à vouloir déstabiliser le Burkina Faso ? Attendez, je vais, les choses sont en train de se préciser, je vous assure les amis, il faut que nous soyons déterminés, il faut que nous puissions être déterminés, il faut que, à l'heure où je suis en train de vous parler, les gens qui veulent déstabiliser le Burkina Faso soient eux-mêmes déstabilisés, c'est de ça qu'il s'agit, il ne faut pas regarder comme ça, simplement, il faut réagir, voilà, il faut réagir, voilà, il faut réagir, parce que les gens pensent que c'est du jeu, ne sont pas en train de plaisanter, ne sont pas dans la plaisanterie, oui, il y a un coup d'état manqué, il y a un coup d'état manqué au Burkina Faso, un coup d'état, j'ai dit coup d'état manqué, parce qu'Ibrahim Traoré, dans sa promptitude avec les forces de défense de sécurité, les commandos plein plein, ils ont repoussé ça, ils ont repoussé ça, actuellement, ils sont en train de les pourchasser, pour chasser les voyous, et ils vont les chercher jusqu'en, et ceux qui vont attraper, ils vont leur demander, qui vous envoyez, pourquoi vous êtes venus déstabiliser, ils vont dire, qui les envoyez, et si jamais, le nom de celui que nous tous on connaît, qui veut déstabiliser, qui veut déstabiliser le Burkina Faso, si son nom sort des dents, Ibrahim Traoré, tu as la latitude, avec tes alliés, d'agir, si jamais le nom du bandit, des syndous, le voyou, qui est installé au pouvoir en Côte d'Ivoire, si son nom sort dans la bouche, de ceux que vous allez mettre la main sur, ceux qui vont être vivants, parce que le reste là, nettoyez-les, nettoyez-les, il ne sait même pas quel autre mot il a trouvé, nettoyez-les, nettoyez-les, ne vous amusez pas, ne rigolez pas avec eux, il faut les nettoyer, et que le président Ibrahim Traoré soit protégé, oui, diamant noir, c'est ça, il ne faut pas qu'ils les laissent, il ne faut pas qu'ils les laissent, il est important de le dire, il ne faut pas qu'ils les laissent agir, il ne faut pas qu'ils les laissent avancer, il ne faut pas qu'ils les laissent même dormir, il faut qu'ils aillent les chercher jusqu'à leur dernier étrangement, ils doivent les chicoter jusqu'à leur dernier étrangement, voilà comment le burkina faso est en train de se libérer le burkina faso se débrouille pour pouvoir retrouver sa liberté le burkina faso se bat pour remettre les choses sur pied pour que le burkina soit un comme on appelle reviennent non les amis je suis remonté là je suis très remonté je suis très remonté actuellement je suis très remonté vous ne pouvez même pas comprendre comment je suis combien de fois je suis remonté partager 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 la nouvelle a failli nous couper le coeur mais comme ibrahim trahouré est un jeune il a été dans le combat il était dans le combat il a été toujours dans le combat et il sait ce qui se passe il sait ce qui se passe oui il peut pas se laisser avoir facilement parce que vous savez pourquoi il veut faire le coup d'état parce que le général le général le général oui le général qui allait à comme on appelle le général qui allait à l'onu son discours a coupé le coeur c'est son discours là ça les a tués vous tous vous avez vu comment on parlait son discours les a tous tués donc ça leur fait mal ils ont mal au coeur il peut pas dormir ils peuvent pas dormir ils voudront pas dormir les amis est ce que vous êtes là vous étiez mille tout à l'heure continuez de monter continuez de pousser pousser partager pousser oui voilà vous êtes redevenu mille il faut continuer de partager continue et continue tout le monde doit voir cette vidéo parce qu'il y a été levé faut pas dormir c'est pas le moment de dormir vous avez trop dormi on a trop dormi et puis les gens nous en rachet nos pays nous ont rachet des choses ce n'est plus le moment de dormir l'heure est à la veille la veille citoyenne la veille patriotique le drapeau nous appelle drapeau du burkina ça nous appelle donc ils peuvent pas s'amuser c'est parce qu'il a fait fort la jambrote c'est parce qu'il a fait fort que ils veulent éliminer celui qui est le professeur celui qui a amené cette dynamique il faut qu'on l'élimine ils sont très énervé ils sont très en boule comment à l'onu un responsable africain peut venir dit que même si l'onu ne fait pas attention il peut avoir coup d'état donc ils veulent le répliquer c'est à dire c'est la riposte c'est la riposte pour dit comme tu es venu parler de coup d'état de coup d'état c'est nous on va te faire le coup d'état mais il faut les attraper enchaîner les dans la rue des mains en journée enchaîner les il faut les faire promener sur la route principale de ouagadougou attaché les enchaîner les et puis faites les traverser c'est à dire mettez les dernières voitures et puis les culs avons gratté le sol jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre que il faut arrêter de se foutre de nous ce discours qui a fait trembler c'est ce discours qui a fait trembler ça fait trembler oui ça fait trembler diamant noire je sais pas qui est derrière sans profil mais tu fais des vrais commentaires donc on est ensemble ah oui c'est ce combat là que le burkina faso a fait au niveau de là bas de l'onu là bas l'onu ça c'est à dire ce discours là a réveillé l'afrique tout entier ce discours a fait trembler le monde vive le capitaine ibrahim trauré vive le capitaine ibrahim trauré vive le colonel la simi goïda vive le général tiani ils sont en train de retourner des situations oui 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 ils vont pas les louper et tous tous ceux qui seront pris dans ce complot là tous ceux qui ont vu des mille cas sont oui ça ça descend les amis le direct en tête d'attaquer le direct est en train d'attaquer continue continue cliquez sur le coeur cliquez sur le coeur et puis faut partager il faut partager et pour les nerfs il faut abonner je me suis réveillé t'as dit j'étais assis et rien de mon film le film encore la blague au fond voilà il n'y a même pas il ya coupé je m'y pose j'ai regardé mon film et à même temps je regarde les informations j'ai suivi les informations et je vois que mes amis qui ont des proches d'afrique médias m'appelle pour me dire il ya il ya urgence combattant on espère que tu dors pas je dis je ne peux pas dormir moi je suis toujours éveillé quand il faut parce que c'est la nuit je connais cette histoire c'est la nuit nous veillons nous sommes les éveilleurs nous sommes les surveillants de l'afrique qu'est ce que je disais par le passé nous sommes nous sommes les j'ai oublié même le mot que j'utilisais tellement je suis dans le truc nous veillons sur l'afrique nous veillons sur l'afrique donc on peut pas dormir parce que c'est notamment que les bandits arrivent c'est notamment qu'ils cherchent à détruire c'est notamment c'est notamment c'est notamment vous comprenez c'est notamment qu'ils agissent c'est notamment qu'ils agissent c'est notamment qu'ils agissent donc vous voyez la nuit on a obligé de veiller d'accord j'ai vu ton message diamant noir qui est une de mes fleurs et qui a changé peut-être de profil soit ça lui voilà je sais pas pourquoi diamant noir ça me dit quelque chose même pourquoi il dit ça me dit quelque chose mais c'est un nom qui a attiré mon attention parce que l'afrique aujourd'hui a besoin de ces pelles de ces pelles rares oui merci j'ai une de mes abonnés maliennes merci l'afrique a besoin de ces pelles rares et c'est pour ça que je vous demande je ne peux pas crier c'est à dire s'il fait des jours j'allais parler avec beaucoup de vivacité mais les voisins je veux pas les embrouiller sinon les amis ce qui est en train de se passer cette nuit là si on attrape des gens dedans jusqu'à dans le village comme a dit diamant noir jusqu'à dans le village on doit aller chercher leurs parents on doit aller chercher leurs parents parce que l'afrique a été toujours en retard à cause de ces maudits ces imbéciles ces idiots toujours à chercher à tirer l'afrique derrière toujours à nous rabaisser parce qu'ils ont envie de prendre le bouquin a façon donné le bouquin a encore à ses voyous pourquoi les bouquinabés ont décidé de prendre la souveraineté en main la sécurité en main ça les nerfs et ça là ce sont des bouquinabés qui ont pris des armes contre les bouquinabés parce que le bouquin à toi plus se sécuriser le bouquin a pas doit plus c'est à dire toutes les armes que le capitaine hibrien devrait en train d'acheter pour sécuriser ou à la doux et ses environs il faut que ils viennent déstabiliser le bouquin a façon il faut soutenir oui aminata trahoury il faut soutenir comme on appelle le capitaine ibrahim travailler ou et drago mooney il faut soutenir le capitaine ibrahim trahoury ça pour ça que vous demandez partager parce que nous on va on va éveiller la conscience si vous êtes dans les rues au bouquin a façon actuellement moi j'ai un numéro appelé ce numéro là il fait ta ici mais je suis prêt à vous laisser parler si vous voulez donc je laisse mon numéro il va épingler mon numéro appelé c'est un numéro à ça a pas les appeler le voir ça pour intervenir voilà il vient de laisser le numéro il va épingler ça si vous êtes dans les rues au bout à waga allemand appelé voilà voilà j'ai épinglé mon numéro appelé pour donner votre avis qu'est ce qui se passe pourquoi des individus mal intentionnés mais si vous voulez si vous avez la main sur il faut pas les lâcher il faut les chicoter il faut les chicoter aller jusqu'à chez les parents attraper le papa les maman et puis vous allez le montrer que celui après cela celui qui agit comme ça celui qui vient quoi attaquer ibrahim trahoury on va aller jusqu'à son grand-père on va aller chercher son grand-père même son grand-père va son grand-père va aller le chercher donc ne il faut pas s'amuser avec eux il faut pas rigoler avec eux il faut pas t'as dit je suis tombou l'outier commande avec le travail qu'il vient de travailler en train de faire quoi ni tout ou il ya longtemps comment il n'y a pas de son vous m'entendez les amis vous êtes 1441 partager abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma page abonnez vous j'ai envie même de d'attaquer tic toc en même temps parce que cette nouvelle il faut qu'on la partage ensemble il n'y a pas de son les amis vous m'entendez est-ce que vous m'entendez il ya quelqu'un qui dit a pas de son il ya longtemps qu'on y il arrive aujourd'hui il ya pas son ah oui on dit on m'attend voilà vous m'attendez vous m'entendez donc on peut continuer par la brigade il dit on m'attend voilà drissa d'essayer nous dit on m'attend les amis est-ce qu'il ya des bouquins abeilles si j'ai mis le numéro vous voulez pas appeler ou bien vous avez peur vous êtes au bouquina j'ai dit ceux qui sont au bouquina maintenant si vous êtes aux états unis que vos parents vous appellent si vous êtes en france que vos parents vous appellent il faut il faut appeler le numéro pour pouvoir donner votre avis qu'est ce qui se passe à quel niveau vous êtes là bas à quel niveau vous êtes là bas mais je suis en train de dire que ce qui est important il faut qu'on se dise la vérité le capitaine ibrahim traoré a marqué le coup depuis qu'il est parti à saint péterbourg il c'est moi qui suis venu vous dire dit qu'il a parlé là bas quand il a parlé là va augmenter le son chez vous ne fatiguez pas les gens les gens disent qu'ils m'attendent 5,8 c'est que vous êtes là les soins est faible on n'attend pas manger et augmenter le son chez vous je peux pas faire plus que ça tout le monde attend 5,8 5 vous sur votre téléphone il sait pas si c'est comme on appelle bon bref donc le capitaine ibrahim traoré a fait un discours à saint pétersbourg quand il a fini ça qu'est ce que je vous ai dit j'ai fait une vidéo vous les frères vous qui me suivez les soeurs vous qui me suivez qu'est ce que qu'est ce que je vous ai dit je vous ai dit que ça n'a pas plu à la sandra et ils se sont appelés avec l'elysée ils se sont appelés et ils lui ont demandé qu'est ce qu'il peut faire il a dit qu'il va faire ce qu'il a fait parce que le petit ibrahim traoré pour lui c'est un petit c'est son fils c'est son petit fils même il peut rien faire donc lui va tout mettre en oeuvre pour que parce que pour le mali là il peut pas avec un c'est n'est pas mais il fait dit que pour le burkina faso là il a des bras des bras à qui peut donner l'argent comme sa rébellion a été formée au burkina faso donc il s'est dit que il a encore gardé des liens avec certains officiers burkina b qui étaient proches de bless compagnie il a gardé des liens avec eux donc il faut le amener de l'argent il faut leur demander des filles avec ibc ib est tombé ça casse la dynamique entre tu vois ça casse ça casse la dynamique entre et à celui entre comme on appelle à celui guita et ibrahim traoré c'est à dire si il va être temps à celui guita n'aura plus un poids comme actuellement les deux voisins sont ensemble et ils font peur au monde entier donc si on les touche si on fait tomber comme on appelle ibrahim traoré à mince c'est fini voici ce qu'ils se disent donc depuis ce temps là ils ont commencé à actionner leurs gens et maintenant le général basier est allé en sommet encore il allait en sommet cette fois ci c'est pas arrêté seulement au président africain il allait en sommet même l'onu pour accuser l'onu de vouloir se mal se comporter accepter interdit c'était certaines personnes de venir parler là-bas donc il a fait fort lui là il est en sommet et c'est pour ça ça fait combien de jours les amis ça fait combien de jours que le discours a été tenu à l'onu ça fait combien de jours si vous suivez l'actualité si vous me suivez actuellement où je parle écrivez ça ça fait combien de jours ça fait combien des jours ça fait combien des jours dites moi ça fait combien des jours dites moi voilà il ya un frère bouquinabé qui vient devant 200 plus 226 c'est bukina faso non voilà plus 226 c'est bukina faso il ya un petit qui vient de m'envoyer message il m'a pas appelé mais il a laissé vocale parce que peut-être qu'il n'y a pas trop de connexion voilà donc voici le message que un petit m'a envoyé depuis waga vous voyez voilà j'ai remis encore le vocale voilà donc il m'a envoyé ça à 23h55 voilà il m'a envoyé le message par lui mais il était connecté on dit dernière connexion hier à 23h56 voilà donc il m'a envoyé l'audio il m'a envoyé le message vous voyez on est là mais on nous informe qu'on vous dit que on reçoit des informations il y en a qui pensent que c'est du jeu c'est pas du jeu donc voilà voilà ce qui se passe donc ça fait quatre jours quelqu'un a écrit ça ça fait quatre jours continuer de monter le mercure les amis vous êtes 1774 monter jusqu'à 2000 en s'est laissé quelqu'un vous avez dit ça fait quatre jours quelqu'un qui s'a fait quatre jours donc après quatre jours ils n'ont pas voulu dormir ils n'ont pas voulu dormir quatre jours après ils n'ont pas voulu dormir pendant que ils sont en train de vouloir 1 pendant que le bouquin a vu réglé oh ils ont regardé les ils sont en train de m'insulter les moutons d'ado sont sur mon direct ils sont en train de m'insulter parce que leur coût a échoué encore vous allez échouer toujours à chaque fois que vous allez vous levez quand il va me trabler vous allez échouer à chaque fois que vous allez vous levez compte à semi goïta vous allez échouer donc honte à vous c'est vous nous doit se moquer de vous ça vous fait mal vous venez m'insulter est-ce que c'est moi qui suis au bouquin ou bien il me suis levé pour lancer l'info ça vous fait mal ça vous fait mal ça vous fait mal vous avez mal au coeur les amis il faut partager vous partager ça va les brûler encore ça va leur faire mal matin quand ils vont se lever vont voir la vidéo parce que ils pensaient que matin ils allaient s'élever et que ibrahim straoré allait tomber à leur grande surprise ronde à vous ibrahim traoré n'est pas tombé capitaine ibrahim traoré bigo patois donc quand le général basier a fait son discours à l'onu ça a précipité leur envie de faire tomber ibrahim traoré ça a précipité leur envie de faire tomber ibrahim traoré donc vous savez les gendarmes les deux gendarmes dont je vous ai parlé les deux gendarmes de côte d'ivoire les gendarmes dans l'ascendrement ouattara parce que ce sont pas des républicains c'est parce qu'ils ont décidé d'accompagner l'ascendrement ouattara dans sa forfaiture que ils ont mis la main sur eux les deux gendarmes quand je parlais ils ont dit quoi qu'est ce qu'ils ont dit les gens m'ont dit quoi ils ont dit que comment deux gendarmes il ya un imbécile même qui m'a appelé mais traité de tous les noms comment deux gendarmes deux personnes peuvent faire un coup peuvent déstabiliser un pays qu'est ce que je vous ai dit est ce que vous êtes d'accord vous avez suivi ma vidéo ou pas voilà maintenant on se parlait entre vous et moi est ce que vous avez suivi la vidéo ma dernière vidéo dans laquelle j'ai parlé du comme on appelle de celui qui m'a appelé attendez on va partir dessus on va partir dessus on va partir sur cette vidéo sur ma vidéo dans laquelle j'ai parlé en partie dans la vidéo dans laquelle j'ai parlé deux choses j'ai parlé avec un imbécile qui m'a appelé hein pour m'insulter en parlant des deux gendarmes voilà ce qu'il a dit ce jour là je vais vous montrer ça comme ça on va avancer voilà voici la vidéo ce n'est pas important dites moi quelle information vous voulez me donner vous rappelez de cette vidéo vous n'avez rien à donner les deux gendarmes qui ont été arrêtés vous n'avez rien à donner et vous rencontrez votre maître quand vous n'avez rien à donner fermez votre gueule mais tu es un chien toi imbécile petit barbier voilà son numéro je vous montre je suis en direct je vais montrer ton numéro à tout le monde petit batard toi tu vas venir parler oui voilà je suis en train de montrer petit chien toi tu vas venir me parler toi tu peux me parler toi petit batard là viens me parler tu dis tu vas me donner information je t'attends je t'appelle maintenant tu donnes pas information petit barbier voilà vous vous rappelez voilà soyez saluer il y a un petit chien voilà d'après lui il est en Côte d'Ivoire c'est lui qui est en train de me parler comme il veut voilà donc j'ai voulu vous faire écouter ça voilà je relance l'appel parce que le batard voilà ce jour là ce jour là je vous avez dit que quelqu'un m'avait appelé la Côte d'Ivoire voilà il dit il m'a je l'ai fait écouter après parce qu'il dit qu'il est gendarme d'après lui et que pourquoi moi j'ai parlé des deux gendarmes là si on est ce sont mes frères dames pourquoi j'ai pas deux comme ça pourquoi moi je les protège pas même si je suis plus en Côte d'Ivoire pourquoi je ne protège pas mes frères dames pourquoi je ne protège pas les gendarmes vous comprenez il est venu il m'a appelé et il commence à me dire ça j'ai dit mais tu es malade tu es malade vous même vous avez écouté après on a commencé à rentrer dans les injures parce que pour eux pour eux on venait de dévoiler quelque chose on venait de dévoiler quelque chose ça ne les a pas plus on a attrapé deux gendarmes on dit ils étaient sur un site d'orpaillage cladestin qu'est ce qu'ils cherchaient sur ce site là et puis pourquoi les burkinabés les ont pas laissé pendant que le commandant de l'escadron de buna était en train d'appeler pour régler le problème pourquoi aujourd'hui ils sont dans leur main c'est à dire dans ce coup d'état là les noms seront cités est ce que vous comprenez mais mettez des coeurs mettez des coeurs vous êtes 2000 vous êtes 2024 personnes allez-y continuez de partager mettez des coeurs mettez des coeurs les nouvelles sont bonnes les nouvelles sont bonnes les gens qu'on va attraper on a attrapé là c'est à dire dans ceux qui sont venus faire le coup d'état la nuit là ce qu'on a attrapé des dents parce que tous ont pas mourir ce qu'on a attrapé des dents il y en a qui seront vivants on va leur poser la question qu'est ce que vous avez préparé quels sont vos complices qui vous envoyez qui est le commanditaire les noms seront données et gare à vous si les noms des messieurs le menteur international le plus vomi de toute l'afrique c'est à dire l'ascendrement ou atracie son nom sur la valet 2 qui sont arrêtés au burkina qui sont avoir à doua tout le monde donc a dit adieu à la côte d'ivoire ils n'ont qu'à dit adieu à la côte d'ivoire maintenant je sais pas si on les a libéré après mais je pense pas qu'on les a libéré parce que ce qui s'est passé là ce qui s'est passé là on va faire le rapprochement est ce qu'ils n'étaient pas dedans est ce qu'ils n'étaient pas la base est ce qu'ils n'ont pas aussi contribué à l'attaque de cette nuit là est ce que c'est pas une partie de leurs hommes ou une partie des éléments qui étaient là avec eux qui sont rentrés au burkina faso c'est pas une partie qui se retrouve en prison ils vont répondre vous allez voir vous allez nous donner raison encore parce que nous savions que vous étiez en train de provoquer quelque chose c'est pour cela que nous disons que le commandant et le colonne le capitaine ibrahim traoré bon il est bon à son capitaine on va pas lui donner grâce au commandant pour le moment il n'a qu'à être capitaine le capitaine ibrahim traoré a fait le choix de la protection du territoire national c'est à dire le territoire de burkinabé juste à dire de son sang il va se battre de son corps de son âme il va se battre jusqu'à ce que tout le territoire soit sécurisé tout le territoire soit sécurisé les amis il faut remercier ibrahim traoré et il faut remercier surtout je voudrais dire merci ici au peuple burkinabé s'il ya des bouquinabés ici je suis au garde à vous et je sais que vous êtes là je suis au garde à vous soyez salués parce qu'on a appris les informations qui me sont venus mais sont parvenus pardon on dit ces informations là disaient que les bouquinabés étaient dehors il fait tard mais ils sont sortis pour protéger le pouvoir d'ybrahim traoré et après dieu merci ils ont été déboutés ces assaillants soyez salués peuple burkinabé j'ai fait le garde à vous pour vous il refait encore garde à vous vous êtes à saluer votre bravo est à saluer il faut continuer ce combat là jusqu'au bout je veux pas être plus long que ça il fait tard mais vous de vous dit que nous allons gagner ça s'il ya une information encore n'hésitez pas à appeler moi j'ai mis mon numéro whatsapp qui est là mon numéro à s'appelle s'il ya une information si vous avez quelque chose à me dire si vous avez une quelque chose à informer s'il ya une autre nouvelle aussi d'ici le matin d'autres petits voyons encore essayé d'agir appelez moi pour qu'ils sortent enfin qu'on puisse se parler enfin qu'on puisse se parler voilà il fait tard on va pas trop crier on va pas trop déranger parce qu'il ya des voisins ici aussi mais sachez que je me suis à préparer voilà il me suis habillé pour venir vous dit que nous sommes au fond nous sommes au fond voilà on va pas lâcher ibrahim trao et on va pas lâcher ibrahim trao et puis que le colonel asimi goita veille au grain qui renforce la sécurité qui renforce la sécurité et que les renseignements généraux maliens les renseignements généraux burkinabé et les renseignements généraux nigériens commencent à se mettre trois fois dix fois cinq fois comme il multiplie le travail le vigilance il faut penser à concocter un il faut concocter des informations il faut concorter des informations envoyer tout pour que on sache ce qu'ils veulent ce que les gens veulent faire voilà faut plus que quelque chose nous échappe faut plus que quelque chose nous échappe merci à vous que dieu bénisse que dieu protège le burkina faso que dieu protège le mali que dieu protège le niger voilà la côte d'ivoire dieu c'est que la côte d'ivoire mais c'est que nous on attend notre délivrance donc dieu va toujours protéger la côte d'ivoire pour la délivrance prochaine je vous dis merci merci à vous que dieu vous assiste que dieu vous bénisse que dieu vous protège bonne nuit merci à ceux qui sont en train de répondre comme diamant noir qui est en train de répondre aux assaillants qui est en train de répondre aux imbéciles qui sont venus ici en tout cas attendez mon informateur m'envoie des informations voilà on dit il ya un neveu des amis les informations tomber voilà je suis pas encore j'ai voulu vous laisser il est en train de vous dire au revoir mais les informations tombe voilà mon informateur vient de m'envoyer des informations mon informatrice vient de m'envoyer des informations voilà on va remettre ça au conditionnel il se pourrait que un des neveux de alassane draman ouattara serait la tête des tentatives il serait recherché actuellement avoir à doux ils ont même donné son nom c'est un certain bambouri ouattara qui est cité dans cette tentative est ce que vous comprenez pendant qu'on est en direct et que je vous ai pas encore laissé un certain bambouri ouattara serait celui qui a commandité ce coup d'état et on nous dit on apprend que c'est un neveu à alassane draman ouattara voilà voici l'information qu'on nous donne on est en train de se dire au revoir mais l'information vient de tomber un certain bambouri ouattara donc confirmer l'information de votre côté confirmer l'information de votre côté voilà si vous avez d'autres plus simples informations envoyer mais actuellement un certain bambouri ouattara serait recherché à ouagadougou actuellement voilà ils n'ont pas quoi attraper lui mais quand lui s'est rattrapé il va nous dit qu'il a envoyé il va nous dit qu'il a envoyé pourquoi il n'a pas pris son temps pour aller prendre les photos sur le pont pourquoi il n'a pas pris son temps parce que les la côte d'ivoire a décrété c'est à dire la côte d'ivoire dit que le pont là sera fermé un jour férié pour permettre aux gens d'aller prendre les photos sur le pont tellement fond là c'est pour prendre photo ils vont interdire les usagers ceux qui ont les voitures qui veulent éviter embouteillage là qui ont décidé de saluer à l'assane draman ouattara pour le pont afin de libérer un autre passage la côte d'ivoire dit ils vont fermer pont là pour que les ivoirois aillent prendre photo les ados moutons aillent prendre photo sur le pont est-ce que vous comprenez je n'ai pas inventé je suis pas en train de rencontrer ma vie le décret est là ils ont sorti un communiqué ils ont sorti un communiqué est-ce que vous comprenez ils ont sorti un communiqué que le jour férié là ça sera fermé de 6h à 23h toute la journée des 6h à 23h pour permettre aux ados moutons d'aller prendre photo sur le pont au lieu d'aller prendre photo sur votre pont vous voulez aller déstabiliser le bouquin en faso au lieu d'aller prendre photo sur le pont vous voulez déstabiliser le bouquin en faso voilà donc le neveu d'alassane draman ouattara serait la tête des fils de comme on appelle cette tentative de coup d'état donc il serait recherché à ouagadougou actuellement voici des crises diplomatiques que alassane draman ouattara crée bon je vois qu'on m'envoie des informations encore pendant qu'on est encore éveillé on nous envoie des informations voilà bah mourir ouattara c'est là le déstabilisateur il est le neveu direct des alassane ouattara voilà bah mourir ouattara voilà les informations tombe pas mourir ouattara oui oui pas mourir ouattara attendez il ya les bouquin en bergou qui m'ont laissé de beaucoup il ya des gens qui sont venus pour prendre le pouvoir mais on n'est pas d'accord nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas d'accord à mon avis si il veut nous les présenter il peut nous les présenter là on va les tuer on va les tuer parce que c'est de plusieurs fois maintenant qu'on attendait donc c'est mieux de tuer les complotistes là c'est mieux de les tuer sinon on ne voit plus vibrer oui oui voilà mes frères bouquinabe sont en train de 1 sont en train de m'informer ils sont en train de m'informer voilà il ya un autre encore qui a laissé vocal voilà tout ça c'est 226 c'est bukina faso en 226 voilà voilà donc je reprends ce vocal parce que c'est important voilà ils sont toujours dehors la situation est sous contrôle merci voilà ils sont toujours dehors la situation est sous contrôle oui merci beaucoup le frère je suis en direct toujours merci pour ton information restez mobilisés ne dormez pas cette nuit là ne dormez pas prenez café noir prenez thé prenez tout ce que vous pouvez prendre mais veillez restez debout voilà même si la situation est sous contrôle il faut pas dormir il faut veiller il faut veiller au grain il faut regarder partout s'il y'a un suspect qui se mélange parmi vous attraper le faut pas faire des confusions ne prenez pas n'importe qui non plus voilà comme ils ont dit que le neveu des draman ouattara est dedans il faut ouvrir les yeux je te salue depuis ta position et puis je suis à l'écoute suite à d'autres nouvelles jusqu'au petit matin continue de laisser vocale merci voilà donc tous les burkinabés ici présent veillons au grain voilà veillons au grain il dit quoi c'est un doula d'accord on s'est évoqué paris de la France et le pour qu'il ya non à l'égalité au plan c'est qu'il ya non pour qu'il n'y a dans l'été c'est ça et en général sera et baudou l'occurrence la serein à la salle de ce qu'il ya mais on est prévenu et garré tout qu'on a à ça ni les semaines et d'enfants n'a égagé tout qu'on est n'y a les nissan ban et demi l'entouran va y en fangala à ça n'est à enfin on y en a et d'où qu'on est à m'autobé me l'attaque le metta et le fagal ou au trop ménage du fangala d'ailleurs les gens d'ici quand la kifalo écoutez écoutez puis pas ta vie Voilà On me savait qu'il y a un Ibarien Il y a un Ibarien, un Burkina, un Malinois Un Panafrique Parce qu'il y a partout On m'a fait un peu On m'a fait un peu On me dit qu'il y a un Ibarien On me dit qu'il y a un Burkina On me dit qu'il y a un Panafrique On me dit qu'il y a un Burkina On me dit qu'il y a un Burkina Voilà Donc Voilà, et ça continue, les informations continuent de tomber. Voilà, il y a Bamori Ouattara, Bamori Ouattara, le Bamori Ouattara, je ne sais pas s'ils sont en train de confondre les photos, mais il y a un Bamori Ouattara qui dit, j'ai aperçu ma photo avec des messages m'associant à un projet de déstabilisation de notre pays. Il s'agit d'une grave confusion qu'il convient de corriger, d'accord, donc Bamori Ouattara est sorti, voilà son message, il dit que les gens se sont trompés, que ce n'est pas lui. Bon, donc est-ce que c'est le même, est-ce que vous voyez même, est-ce que c'est le même Bamori Ouattara ou non ? Bon, est-ce que c'est le même Bamori Ouattara parce qu'on m'envoyait deux photos, on m'envoyait une photo de lui là, on m'envoyait une photo de lui, est-ce que c'est lui le neveu de Draman ou non ? Voilà, donc si ce n'est pas lui, il ne faut pas que, parce que c'est, il y a, est-ce que c'est lui ? Est-ce que le neveu de Draman est effectivement dans cette histoire ? Est-ce que c'est lui ? Donc on nous dit neveu de Draman, maintenant nous, on essaye de voir. Attendez, salut. J'appelle, j'appelle un frère Burkina B aussi, je ne sais pas s'il est là-bas, au Burkina. Allô, oui, bonsoir, bonsoir, oui, vous êtes au Burkina, vous êtes au Burkina, alors qu'est-ce qui se passe là-bas, les nouvelles ? Ah, les nouvelles là, actuellement, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle ? Ah, oui, oui. D'accord. Voilà. Et vous êtes toujours dans la rue, les autres sont dans la rue ou bien ils sont tous rentrés ? Bon, les autres sont dans la rue, comme moi, j'ai eu 2h, 2h, 2h matin, à 6h, là-bas, il y a 7h. Voilà, j'ai posé là, j'ai dit, il reste, nous, on était tous ensemble là-bas. D'accord, est-ce que quand tu étais encore dans la rue, tu as vu des militaires, tu as vu les militaires d'Ibé, les FDS ? Non, 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 comme je suis à Bobo là-bas. Ah, toi tu es à Bobo du Rassaut ? Ah, moi je suis à Bobo du Rassaut. D'accord, ok, d'accord. Bon, donc les informations là-bas, c'est le même qu'on a ici, tout se passe bien actuellement, ça s'est calmé. Ah, vraiment, j'ai eu à appeler un ami à O'Hal, il me dit que ça va. D'accord. Ok, il n'y a pas de soucis. Ah, merci. Ok, bonne soirée à toi. Bonne soirée, je suis à vous également. Merci, on est ensemble. Merci, on est ensemble. Voilà, oh, je l'ai coupé. Bon, désolé frère, si tu regardes la vidéo, désolé, je t'ai coupé. Voilà. Donc, mes informateurs, d'accord, j'essaie de voir partout. S'il y a d'autres informations, pendant que je suis encore en direct, il n'y a pas voulu faire une heure, mais là, on est en train de partir dedans. Donc, ça fait que j'essaie de voir si elle peut vite couper. Là, on a 40 combien ? Et 52 minutes. Fait 52 minutes. Même si on fait une heure, ce n'est pas grave. Au moins, cette information-là, ce soir-là, au moins, on n'a pas resté là pour ne rien. Vous êtes 200, vous êtes 200, comment on appelerait ça ? 200, 200, et 2000, 2160. Voilà. Merci. Il faut, maintenant, on va peut-être s'arrêter là. Après avoir écouté toutes ces informations, on va voir clair. On va bien voir clair le matin. Tout ce que je vous demande, à vous, c'est que vous puissiez rester serein. Ceux qui sont dans la rue, à Ouagadougou, continuez de rester dans la rue jusqu'au petit matin. Jusqu'à ce que les soldats, les FDS d'Ibrahim Traoré, viennent vous dire de rentrer chez vous, que la situation est sous contrôle. Et préparez une sortie pour soutenir les militaires. Préparer une sortie pour que vous, le peuple, il faut sortir massivement pour montrer aux militaires que vous êtes là et que vous les soutenez. Comme ça, les assins, les voyous qui ont voulu déstabiliser Ibrahim Traoré puissent se calmer et puissent s'arrêter. Vous comprenez ? Ils vont savoir que le peuple avait qu'Ibrahim Traoré. Voici mon message de cette nuit. On ne va pas s'éterniser. Cinq à quatre minutes, c'est bon. Donc, il faut partager. Abonnez-vous encore à ma page parce que je serai toujours présent au taquet. Voilà, au taquet. Je ne vais pas rater toutes les informations concernant le Burkina Faso. Je serai toujours au taquet. Si j'ai raté, c'est qu'on ne m'a pas vite dit. Ou bien j'étais occupé à d'autres choses. Mais en tout cas, on est ensemble. Peuple Burkina Faso, tenez bon. Bonne nuit à vous. Veillez. Veillez. Moi, je n'ai pas dormi tout de suite. Hier, regardez mon film. Donc, je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas dormi tout de suite. Voilà. Si ça me prend même, je m'en vais sur TikTok encore. Voilà. Si c'est trop dans ma tête, je mets sur TikTok. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Voilà. Nous sommes les éveilleurs de conscience. Nous sommes les éveilleurs de conscience. Et nous protégeons, nous sécurisons, nous surveillons l'Afrique. Voilà. Nous surveillons l'Afrique. Que Dieu bénisse. Je suis le général Modibo, Goïta, Tchétché, Toboblé, Babou, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta, Diop, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani. Bonne nuit. Ciao.